bienvenue dans ce deuxième jour du challenge challenge business bonheur alors par rapport à hier rappelez vous je vous ai proposé je t'ai proposé d'indiquer de réfléchir à quel est ton objectif cette semaine par rapport à ta participation à ce challenge aujourd'hui on va se focaliser sur la première étape hier on a vu ensemble on a vu ensemble plusieurs choses et on a vu notamment les trois étapes pour passer d'un business épuisant un business épanouissant ces trois étapes sont composées de trois axes et les trois axes on les a vu ensemble alignement essence conversion croissance focus et puissance je répète pas mal les infos parce que a priori c'est important de faire de la répétition pour que ça rentre ce que je t'invite vraiment vraiment à faire c'est à choisir une action par jour et à vraiment la mettre en application logiquement je te propose un engagement comme par exemple hier de faire le bilan sur ton activité si tu n'as pas encore fait tu peux aller voir il ya le replay avec la fiche téléchargeable et tu peux te noter avec un feu rouge un feu vert ou un feu orange sur chacun des points à je vais reprendre le schéma ici sur chacun des points donc que tu peux voir ici à l'écran donc est ce que est ce que toi qui est présent direct tu as eu l'occasion de le faire dis moi ça dans le chat ça on regarde ensemble on peut faire un peu le point yes lorraine non il n'y a pas de mauvais élèves tu il est toujours temps de le faire excellent anne excellent est-ce que tu pourrais nous partager un feu vert et un feu rouge chez toi dans ton projet voilà comme dit adrien il n'y il n'y a que des élèves motivés excellent aujourd'hui pas de blabla on fonce on est dans l'action donc un peu brut de décoffrage si tu te sens perdu par rapport à cette matière regarde le replay d'hier c'est super super important c'est cinq jours qui se suivent donc forcément il ya des choses que je vais que je vais réutiliser et qu'on va avancer tout au long de la semaine feu vert système d'efficacité feu rouge vision clair ok je te remercie pour ton partage anne les autres sentez vous libres de le faire de d'indiquer dans les commentaires ou bien de m'envoyer un mail ce qui est super important c'est de se rendre compte que grâce à ce schéma et grâce à cet exercice vous allez pouvoir en cinq minutes chrono visualiser les points d'attention sur lesquels vous devriez travailler ces prochaines semaines ces prochains mois par rapport au business et ce qui est intéressant c'est qu'ici on parle vraiment d'un écosystème les étapes que je vous présente ici les axes de la méthode business bonheur sont complémentaires et il est évident que si à un moment donné il ya une perte de sens une perte d'alignement par rapport au projet on a beau avoir un système d'efficacité du tonnerre et avoir un système marketing qui fonctionne si on attire les clients qui plombent l'ambiance avec qui on n'a pas envie de travailler et c'est évident que ça va pas fonctionner au niveau du business bonheur donc on peut très bien avoir un système vertueux d'acquisition client on peut très bien avoir un bon état d'esprit gagnant mais ne pas avoir un business aligné tout comme on peut avoir un business aligné un super système d'attraction client mais un mauvais en tout cas un état d'esprit qui nous tire vers le bas donc ce schéma cet exercice il est fait pour t'aider à repérer les points sur lesquels tu peux agir dès aujourd'hui pour te diriger vers plus de bonheur plus de sérénité et plus de revenus au quotidien ça c'est super super important si tu n'as pas fait l'exercice j'invite vraiment vraiment à le faire parce que le premier step pour se diriger vers un mieux c'est la prise de conscience une fois que tu as pris conscience de ce qui ne te convient plus aujourd'hui tu peux agir dessus si tu n'en as pas conscience tu sens qu'il y a un mal-être mais tu sais pas encore à ce sur quoi tu dois travailler par exemple anne ici tu as pu mettre la clarté sur le fait que le point à travailler aujourd'hui et on en a un peu discuté précédemment c'est la vision il te manque aujourd'hui une vision comment dire un le point commun entre tout ce que tu fais et ce vers quoi tu veux aller bonne nouvelle on va parler de mission vision à aujourd'hui donc tu es au bon endroit je vais reprendre le schéma d'ailleurs pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui alors je vous ai présenté les trois étapes de cette manière là on a vu également les trois étapes sous forme de roadmap donc là on est aujourd'hui focus sur l'axe 1 alignement essence donc aujourd'hui on va parler de mission ta mission on va parler de ta vision et on va définir la valeur que tu vas apporter au monde tout un programme je compte sur toi pour passer à l'action s'il ya des questions tu peux les envoyer à business bonheur.com slash questions il ya un formulaire comme ça on centralise tout et c'est un peu plus facile que de recevoir des dizaines d'e-mails donc n'hésite pas sans toi libre d'aller sur business bonheur.com slash questions ok donc on va commencer à parler de mission et pour cela j'aime beaucoup parler de la théorie de l'autodétermination alors la théorie de l'autodétermination je dis en même temps les commentaires ah excellent lorraine tu vois comme quoi ça va super vite ce que lorraine l'avait pas fait et elle vient de le faire en cinq minutes là le temps que je parle je n'ai que la motivation profonde envers la vision et le client est en orange ok excellent et le reste est en rouge je dirais alors je rappelle super super important on est là dans l'écoute la bienveillance le non-jugement envers les autres et envers soi même donc quand tu fais cet exercice soit indulgent envers toi même et c'est pas parce que tu as beaucoup de rouge que c'est péjoratif c'est justement une bonne nouvelle parce que après grâce à ça on va pouvoir prioriser à comme c'est une roadmap c'est un chemin que tu vas pouvoir emprunter et on va pouvoir prioriser le plan d'action pour te diriger vers la création ton business bonheur la génération de tes premiers euro bonheur c'est à dire des euros que tu génères en faisant un travail qui te fait kiffer et en travaillant avec des gens avec qui tu as à me travailler qui t'apportent du bonheur et en même temps en contribuant au monde et ça donc soit vraiment indulgent par rapport à ça l'objectif de l'exercice n'est pas de s'auto-flageller l'objectif de l'exercice c'est de prendre conscience de là où on en est de faire un bilan par exemple tous les six mois tous les trois mois pour pouvoir justement savoir sur quoi il faut agir extrêmement extrêmement important à ton aise à ton aise à ton aise donc aujourd'hui on va parler de mission vision et de la valeur que tu peux apporter au monde et donc pour commencer sur la partie mission moi j'aime bien rappeler la théorie de l'autodétermination qui est vraiment là la théorie scientifique sur laquelle je me suis basé pour la méthode business bonheur parce que je voulais en fait une méthode qui a fait ses preuves et cette théorie de l'autodétermination elle est utilisée aujourd'hui dans plein de domaines notamment l'épanouissement au travail et donc c'est super important c'était super important pour moi en tous les cas déjà en 2019 d'intégrer une théorie certes qui n'est pas la mienne mais qui fonctionne très très bien et qui a fait ses preuves puisque aujourd'hui il y a des dizaines d'études scientifiques qui ont été fait sur cette théorie tu peux regarder sur internet tu tapes théorie de l'autodétermination il y a même des sites officiels qui parlent de cette théorie donc si tu veux en savoir plus et creuser la thématique tu peux le faire moi évidemment je vais te je vais t'amener à à justement prendre le temps ici en cinq minutes de prendre conscience des quatre grands types de motivation que tu peux avoir dans ta vie et que nous avons toutes et tous en tant qu'individu la motivation c'est cette chose qui te permet de te lever chaque matin malgré les obstacles en tous les cas une des motivations ce qu'on appelle la motivation intrinsèque cependant on va commencer par justement quelqu'un qui n'a pas de motivation donc c'est en dehors des quatre grands types de motivation il existe des personnes et des moments dans nos vies où on va avoir de la motivation elle apostrophe à motivation la motivation amène évidemment des de grandes conséquences négatives parce qu'on peut à un moment donné se retrouver dans le burn out la dépression voire même des envies de suicide donc ça c'est vraiment la situation dans laquelle on n'a aucune motivation à perdre de sens dans son activité ou voire même perdre de sens perdre de goût à la vie ça peut arriver jusque là je pense et je j'évite de faire des suppositions cependant si tu es là aujourd'hui à regarder ce replay ou à être là en direct c'est qu'il ya quand même une certaine motivation au fond deuxième enfin premier pardon grand type de motivation c'est à l'extrême il y a la motivation extrinsèque donc la motivation extrinsèque c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en échange par exemple je vais travailler en échange d'un salaire ça c'est une des motivations c'est une des premières motivations qu'on peut avoir c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en retour quelque chose de matériel général ensuite il y à la motivation introjecté la motivation introjecté c'est je fais quelque chose pour éviter quelque chose par exemple je vais travailler pour éviter le fait de pas pouvoir payer mes factures pour éviter le fait à un moment donné de me retrouver avec des dettes le fait à un moment donné peut-être de me retrouver face à la famille qui me demande comment ça va et je dis ben voilà là je suis endetté parce que je fais quelque chose pour éviter d'être puni etc etc troisième grand type de motivation la motivation identifié la motivation identifié c'est je fais quelque chose pour obtenir de la reconnaissance général donc je vais travailler pour obtenir un statut social je vais travailler pour obtenir l'approbation de mon patron je vais travailler pour pouvoir comment dire avoir de la de la reconnaissance et de la fierté de la part de ma famille et ensuite la motivation intrinsèque je fais quelque chose parce que ça fait sens pour moi de le faire un exemple que j'aime beaucoup cité par rapport aux différents types de motivation c'est l'exemple d'un élève qui va lire un livre motivation extrinsèque je lis le livre parce qu'on me demande de le faire je lis le livre parce que je veux des bons points donc je lis le livre en échange de bons points ensuite motivation introjecté je lis le livre pour éviter une punition ou des mauvais points motivation identifié je lis le livre pour avoir de la reconnaissance de la classe qui va applaudir à la fin de la présentation ou le sourire de du professeur ou de la professeure la motivation intrinsèque je lis le livre parce que ça fait sens pour moi de lire parce que j'ai envie de le lire est-ce que ça fait sens pour toi si oui indique le dans le chat dis moi ce que ça t'évoque est ce que tu arrives toi à un moment donné à te positionner sur ces différents types de motivation oui complètement laurent merci excellent ok ok alors pourquoi je parle de ça alors qu'on parle ici de la mission ce qu'il faut ce dont il faut se rendre compte idéalement c'est que la mission généralement elle est connectée à la motivation intrinsèque alors j'ai pas d'études scientifiques qui prouvent ça en tout cas moi j'ai pas fait d'études scientifiques par rapport à ça la théorie de l'autodétermination il y a quand même pas mal de scientifiques tu pourras aller voir il y a des études qui ont été faites cependant je peux te confirmer que moi même ce que je fais aujourd'hui ce qui m'aide à me lever chaque matin c'est en lien avec ma mission je peux aussi te confirmer que la majorité si pas toutes les personnes qu'on a accompagné au sein de l'académie businessbonheur.com et bien part en partant de leur motivation profonde et bien arrive à mettre des mots sur leur mission rappelle toi simplement hier je te partageais le fait que mettre des mots sur sa mission de vie en l'occurrence ça peut être simple de mettre des mots dessus ce qui est parfois le plus compliqué c'est d'accepter qu'on est capable ou qu'on est la bonne personne par rapport à cette mission je t'expliquais hier que mon ambition et mon ma mission c'est d'accompagner un million de personnes d'amener du positif dans la vie d'un million de personnes en déhant les 15 prochaines années mais encore une fois je l'expliquais hier j'ai mis du temps à accepter ce chiffre à accepter de le dire publiquement et déjà à l'accepter moi même de dire je suis capable de le faire je suis la bonne personne je suis pas un imposteur pour faire ça et plus j'avance dans ma vie mais plus je suis conforté dans cette dans cette intention d'impacter la vie d'un million de personnes et que j'y arrive ou pas en fait c'est pas le plus important ce qui est le plus important c'est que grâce à cette mission de vie d'avoir pu mettre des mots dessus grâce à la motivation intrinsèque que j'ai d'agir au quotidien je crée de la valeur pour rendre le monde meilleur et c'est ça qui est important et c'est pour ça que j'adore la notion d'entrepreneuriat parce qu'on peut avoir l'envie d'entreprendre sa vie aussi et c'est très bien comme ça il y a des personnes je pense notamment aux parents les mamans les papas contribuent positivement à la vie de leur enfant et c'est aussi une manière d'entreprendre je pense que s'occuper d'un enfant c'est un projet à temps plein donc ça prouve bien que que voilà que on peut entreprendre ça oui oui tout à fait excellent donc super super important de prendre conscience que quand mettant les mots sur ta motivation intrinsèque tu vas pouvoir mettre des mots sur ta mission et donc je te proposerai pour demain il y aura un engagement c'est de faire un exercice qu'on appelle l'exercice des pourquoi l'exercice des cinq pourquoi c'est de te poser la question pour quelle raison je me lève chaque matin pour quelle raison je fais ce projet et à chaque réponse revenir avec le pourquoi du pourquoi du pourquoi donc ok j'ai décidé de faire un projet donc un projet par exemple je veux accompagner les personnes à perdre du poids ok pour quelle raison je le fais parce que moi même j'étais en surpoids et c'était compliqué pour moi que ce soit mentalement ou physiquement pour quelle raison c'est important pour toi à de transmettre ce message qu'il faut prendre soin de soi parce que la vie est un cadeau précieux que l'on se doit de déballer à chacun ce cas ça ce serait moi si à un moment donné ma motivation profonde ce serait d'accompagner les gens à perdre du poids moi je fais pas ça moi je fais autre chose j'accompagne à créer du business bonheur bref partons du principe que ce soit moi qui accompagnerai des personnes à perdre du poids et bien ce serait ma motivation profonde et tu vois en fait que cette motivation profonde m'amène en fait à la même mission de vie que je t'ai partagé hier et aujourd'hui donc tu vois c'est il ya la notion de de ce que je veux amener au monde la mission de vie pourquoi je suis sur terre et il y a la manière dont je vais faire ça m'amène à une autre clé d'ailleurs que la majorité de mes des personnes qu'on accompagne adore c'est éviter de confondre moyens de résultat aujourd'hui j'ai ma mission c'est le résultat je veux impacter positivement la vie d'un million de personnes j'expliquais hier je ferai pas tout seul je le fais au travers moi même d'accompagnement qui aide des entrepreneurs qui eux mêmes vont aider leurs clients qui eux mêmes vont impacter positivement la vie de leur entourage ça c'est ma mission aujourd'hui mais je pourrais le faire avec de l'accompagnement pour entrepreneur je pourrais le faire en accompagnant des personnes à écrire leur bouquin à perdre du poids à arrêter de fumer je pourrais le faire de plein de manières en fait différentes j'ai trouvé ma manière de faire et c'est ce que je t'inviterai à faire aujourd'hui est ce qu'on va faire dans la dernière partie de cette présentation aujourd'hui c'est quelle est la valeur que toi tu vas apporter au monde donc super super important pour demain ton engagement prends le temps de faire des exercices il va y avoir l'exercice des cinq pourquoi et il va y avoir l'exercice de la valeur que tu vas apporter au monde on en parle dans quelques minutes est ce que ça fait sens pour toi qui regarde ce live en direct si oui dis le dans la discussion et toi qui regarde en replay sens toi libre également dans encore une fois d'envoyer un email yes ok yep c'est noté du coup sur pourquoi on se lève chaque matin et pourquoi on a notre projet oui laurent en fait l'idéal c'est que tu te poses la question que tu démarres en fait une question et que tu creuses en fait le sujet donc je mettrai d'ailleurs plusieurs fiches exercices vous ferez le plus important ça va vraiment de faire cet exercice des cinq pourquoi j'ai aussi un exercice sur les motivations les différents types de motivation je peux vous montrer ici à l'écran je mettrai aussi la fiche si vous le souhaitez si tu le souhaites tu peux l'imprimer également faire cet exercice là donc là il y a les les quatre grands types de motivation qu'on a vu et tu vas pouvoir remplir ce canevas si tu le souhaites aussi et pour les membres de l'incubateur business bonheur évidemment vous pouvez envoyer les exercices que vous avez fait et on vous donne un feedback dessus évidemment plus valeur commission j'ai pas compris est ce que tu veux dire que c'est plus important pas que toi le point sur lequel tu souhaites travailler aujourd'hui c'est plus la valeur c'est ça ah oui ok c'est le point qui parle le plus ok nickel parfait ben on va y venir on va y venir nickel alors il y a une image que j'aime beaucoup c'est celle ci donc on voit à l'écran c'est une personne qui a des rêves souhaite atteindre ses rêves cependant ben voilà il y a différentes choses qui font qu'à un moment donné on n'y va pas il y a les proches qui ont peur pour nous donc on veut nous protéger donc ça nous empêche d'avancer bon bref je suis pas là pour faire la comment dire le allez le débat de est ce que le gouvernement est ce que les médias c'est positif négatif moi j'ai ma vision des choses je te laisse te faire ton propre avis les peurs que tu vas avoir toi aussi qui t'empêche d'avancer vers ses rêves et les briseurs de rêves bien sûr un truc magique par rapport aux briseurs de rêves c'est de pas leur porter attention si toi aujourd'hui tu te sens capable de faire quelque chose si ça résonne en toi si ça vibre en toi je te dirais fonce et évite de demander ou d'essayer d'avoir l'approbation des pairs P-A-I-R-S moi même quand je me suis lancé dans le monde de la formation je suis allé voir d'autres formateurs et j'ai présenté ce que je voulais faire alors il y a des formateurs très bienveillants avec qui je suis d'ailleurs encore en contact je pense notamment à Eric Nenin qui a écrit le manuel du posilandais donc c'est le langage positif au lieu de dire par exemple bon j'ai pas d'exemple bref donc bref le manuel du posilandais tu pourras aller voir et donc lui par exemple m'a aidé et m'a supporté dans ma démarche mais il y a d'autres formateurs malheureusement je chitterai pas les noms de toute façon qui m'ont pas aidé ou m'ont dit t'es qui toi petit jeune pour arriver sur ce domaine là c'est pas bien ce que tu fais blablabla et ça m'a super ça m'a vraiment freiné énormément donc voilà vraiment par rapport au briseur de rêve sois attentif et si t'es convaincu de ce que tu veux faire la seule personne que tu dois croire c'est toi même c'est ta motivation te reconnecter à ça pour avancer vers ce qui est important pour toi parce que si toi t'avances vers ce qui est important pour toi tu vas contribuer quoi qu'il arrive au monde ok comment ça va en live ça se passe bien ouais alors nickel mon stylo chauffe excellent parfait nickel alors je reviens au fameux trois axes parce que rappelle toi qu'on fonctionne en mode amélioration continue c'est à dire que dans toutes les étapes par exemple le fait de définir ta mission clarifier ta vision et définir la valeur que tu vas apporter au monde dans toutes ces étapes tu peux et tu d'après moi j'aime pas dire tu devrais j'aime pas dire tu dois mais en l'occurrence là je pense vraiment que c'est super important que tu valides à chaque fois que c'est en cohérence avec ces trois axes il faut que le projet que tu développes aujourd'hui pour atteindre un business bonheur un business qui t'apporte plus de liberté plus de joie et plus de revenus au quotidien il faut d'après moi que tu avances sur chacun de ces axes en parallèle quand à un moment donné tu définis ta mission c'est en lien avec la valeur et ça va évidemment impacter ta vision la vision elle doit servir la mission la valeur que tu crées au quotidien elle doit servir la vision qui elle même sert la vision tu vois et là on est sur la partie alignement essence mais c'est évident que le produit ou le service que tu vas créer l'offre que tu vas proposer si elle est pas alignée avec la valeur que tu vas apporter ni avec ta vision ni avec ta mission forcément tu vas ressentir un certain mal-être même chose au niveau focus si à un moment donné t'as clairement défini une offre elle répond à un client idéal client de coeur elle t'aide à avancer elle apporte de la valeur que toi tu vas apporter elle te permet d'avancer dans ta vision pour atteindre ta mission de vie mais que ton projet focus de l'année il t'emmène là-bas alors que tu vas aller là-bas ben forcément tu vas être malheureux aussi ou malheureuse ça fait sens pour toi dis-moi ça comme ça on avance donc on a vu la partie la partie donc alignement on a pris le temps de faire un exercice l'exercice des 5 pourquoi que tu vas pouvoir faire donc entre aujourd'hui et demain et si t'es en replay ben le plus rapidement possible et on va maintenant prendre le temps de passer sur la valeur que tu vas apporter au moins pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne parle pas de comment dire de de la partie vision ben tout simplement parce qu'en fait dans le troisième jour la troisième étape on va parler de de la partie focus et puissance et dans la partie focus et puissance tu vas voir il y a un totem et ce totem en fait il te permet d'un moment donné il y a l'élément vision vision qui sera qui te raccroche à ta mission donc ça on verra dans deux jours on verra lors du jour lors de l'étape 3 focus et puissance on reviendra sur cet aspect vision on prendra vraiment le temps de planifier ton projet au fur et à mesure comment dire de 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 l'avancée dans ce challenge donc je reprends simplement ici voilà donc la mission exercice t5 pourquoi comprendre les quatre grands types de motivation prendre conscience de ça la vision on verra ça lors de l'étape 3 focus et puissance là on va se focaliser sur définir sa valeur et surtout la valeur que tu vas apporter et pour cela on va faire un exercice et là on va le faire en direct par contre pour les personnes qui sont là en direct on va le faire en direct cet exercice cet exercice c'est simplement un exercice de projection donc je vais t'inviter que tu sois en direct ou en replay à fermer les yeux et vraiment à jouer le jeu parce que c'est c'est quelque chose de très puissant et là je te propose de me faire confiance on ferme les yeux et je vais t'inviter à imaginer que tu es dans une salle assise ou assise un peu comme une salle d'attente tu regardes autour de toi et tu vois en fait du monde s'agiter un peu comme comme des fourmis tu observes tu vois qu'à un moment donné des écrans s'allument sur ces écrans tu vois un plateau télé tu vois que l'émission commence le présentateur annonce le programme et tu sens du stress monter en toi un stress mais pas n'importe lequel un stress qui te met en joie en effet on t'a invité sur un plateau télé à venir crier ce grand message que tu as au fond de toi ce message que tu as au fond de toi tu as envie qu'un maximum de monde l'entende tu sens au fond de toi que c'est le bon moment c'est le moment où tu vas pouvoir enfin exprimer au plus grand monde ce qui t'anime et leur apporter un maximum de valeur on t'invite à rejoindre à un moment donné un siège dans lequel on va te coiffer la maquilleuse arrive et commence à te poser la question suivante bonjour monsieur comment allez-vous bonjour madame comment allez-vous et vous avec un grand sourire vous lui dites je me sens extrêmement bien elle continue à vous maquiller là prenez quelques secondes pour ressentir l'émotion qui monte en vous ressentir ce que vous avez envie de dire de faire d'être ressens ce que tu incarnes à l'instant T le maquillage est terminé on t'amène vers l'entrée du plateau et tu sens que c'est ton moment il est là sur l'écran un des écrans derrière le présentateur tu vois un message aujourd'hui invité invité exceptionnel vient nous parler de tel sujet ce sujet c'est le tien visualise ce message qu'est-ce qu'il y a noté sur cet écran le présentateur cite ton nom te fait rentrer sur le plateau tu t'installes il te souhaite la bienvenue et te demande pour quelle raison avez-vous décidé d'être venu d'être ici aujourd'hui qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs ressentez ce moment ce moment est le vôtre vous êtes en joie et vous vous exprimez vous criez ce message que vous tenez en vous depuis si longtemps ce message apporte énormément de valeur les participants les spectateurs les téléspectateurs peuvent envoyer des messages sur twitter sur facebook sur les réseaux sociaux les commentaires fusent merci ça m'aide waouh génial j'avais jamais vu ça je me sens je me sens concerné par ce que vous dites etc etc vous terminez le présentateur vous remercie vous quittez le plateau et là vous êtes en énergie de dingue vous pourriez animer un séminaire de trois jours tellement vous avez de l'énergie et surtout vous avez pris conscience que ce que vous apportez au monde a de la valeur et cette valeur que vous voulez apporter au monde je vous invite vraiment à la ressentir à mettre des mots dessus à revisualiser le message qui était apparu à l'écran ressentez c'est votre moment ok vous pouvez revenir doucettement réouvrir les yeux et là vraiment à l'instant T prends un maximum de notes de tout ce que tu as ressenti des mots que tu as visualisé des choses que tu as visualisé des images bref note un maximum ce qui t'est venu à l'esprit si tu es en replay mets en pause la vidéo et prends le temps de faire ça je vois que ça gratte en direct c'est très bien très très bien merci Lorraine wow j'adore cet exercice excellent ok donc ce que nous venons de faire c'est une visualisation visualisation sur la valeur et le grand message que vous avez envie d'apporter pour les personnes qui sont en direct on va prendre le temps juste après d'échanger sur ce qui a été généré et on va pouvoir rentrer dans le détail ensemble j'ai simplement clôturé aujourd'hui la session en te rappelant et te résumant ce qu'on a vu aujourd'hui ce qu'on a vu aujourd'hui ce sont les 4 grands types de motivation qui te permettent de ressentir ta motivation profonde la motivation intrinsèque qui te permettent de mettre des mots sur la mission ta mission de vie en sachant que la mission de vie on peut mettre des mots dessus et que le plus compliqué parfois c'est pas tant de mettre des mots dessus que d'accepter qu'on est la bonne personne et qu'on a sa place et j'aspire à ce que cette visualisation te permette d'avancer vers justement cette acceptation on a travaillé aussi là une visualisation par rapport à la valeur que tu veux apporter au monde cette valeur fondamentalement quoi qu'il arrive et quoi que tu te dises à toi même tu es la bonne personne je reste convaincu que nous avons toutes et tous un grand message à faire passer on est passé aujourd'hui donc au travers de l'axe 1 alignement essence on a travaillé la mission de vie on va creuser avec ceux qui sont en direct citer en différé en replay envoie moi un mail ou sur businessbonheur.com slash questions au pluriel on prendra le temps de répondre à tes questions la valeur on vient de le faire on va creuser encore une fois et la vision on en parle lors du troisième axe focus et puissance il y a un exercice avec le totem la pyramide qui va te permettre justement de bien comprendre à quel point la vision est importante et comment est-ce que tu peux définir et clarifier ta vision ok je remontre rapidement le schéma sous forme de diagramme de 20 puisque c'est encore une fois un cycle aujourd'hui donc on a pris le temps de clarifier et ça va encore être plus puissant si tu fais les exercices et les engagements pour demain avec l'exercice des 5 pourquoi la fiche des 4 motivations profondes et l'exercice de visualisation de la valeur que tu peux apporter au monde et que tu veux apporter au monde l'acceptation c'est un travail quotidien et on va le faire ensemble si tu le souhaites si tu as envie de rejoindre l'incubateur Business Bonheur et la décision elle va être prise demain en direct je vais t'inviter à prendre une décision irrévocable une décision qui sera la tienne évidemment je n'impose jamais rien ce sera ta décision et j'aspire à ce que tu respectes ta propre décision avant de clôturer donc je rappelle simplement que si tu as envie d'aller plus loin si tu as envie d'être encadré on lance l'incubateur Business Bonheur l'incubateur Business Bonheur c'est un accompagnement quotidien une présence quotidienne et l'objectif c'est vraiment de t'amener à un business d'un business peu valorisant ou d'un sentiment de brouillard peut-être des revenus que tu ne génères pas encore à la hauteur de ce que tu as envie d'atteindre peut-être un sentiment aussi de frustration et manque de liberté à un business qui t'apporte tout cela qui t'apporte plus de joie plus de liberté et plus de revenus au quotidien il y a une road map pas à pas que tu as pu découvrir sous forme de road map et sous forme de cycle vertueux avec le diagramme de 20 et 3 cercles il y a trois programmes de formation vidéo qui existent déjà fondation Business Bonheur qui s'occupe de l'axe alignement essence conversion et croissance publié pour impacter c'est le programme et les génies du focus pour l'axe focus et puissance tu as accès directement à ces trois programmes vidéo et évidemment tu peux poser toutes les questions qui viennent à l'esprit cette approche elle est composée de vidéos de livres de fiches outils comme tu as pu le découvrir aujourd'hui bref c'est une méthode qui est née dans mon esprit en 2014 un livre est né en 2019 la méthode est éprouvée depuis 2019 avec différentes personnes qu'on a pu accompagner jusqu'à aujourd'hui un accompagnement personnalisé en asynchrone c'est à dire que tu poses toutes les questions que tu souhaites et on te répond de manière personnalisée en déant les 48 heures et l'idée c'est vraiment que tu puisses avancer sur cette roadmap avec des engagements un plan d'action personnalisé des étapes pas à pas que tu vas pouvoir faire des rendez-vous motivants comme ce challenge de manière de manière comment dire assez répétée on envisage pas mal de rendez-vous un coworking virtuel aussi tu peux accéder à un espace nous on sera là à certains instants les autres membres peuvent venir quand ils veulent l'idée c'est vraiment d'avoir un espace virtuel donc un coworking comme ici sauf que ça se passe derrière l'écran avec vraiment un mode un peu jeu vidéo comme ça où tu peux te déplacer dans différentes pièces rejoindre les autres discuter te mettre à l'écart dans une pièce focus si tu veux être focus bref un écosystème bienveillant et plein d'autres choses auxquelles on a pensé mais qu'on souhaite construire avec toi extrêmement extrêmement important là c'est les prémices de l'incubateur tout reste à construire avec toi parce qu'on veut répondre à tes besoins pour t'expliquer on a imaginé par exemple des challenges prospection c'est à dire ok on se rassemble dans une salle on parle un quart d'heure de nos objectifs de prospection aujourd'hui ok moi je veux contacter 10 clients 10 prospects moi je veux en contacter 15 par téléphone ah moi je veux envoyer 10 emails de prospection à froid bref on fait ça les coachs restent à disposition on répond aux questions si à un moment donné tu as eu une réponse négative quelqu'un qui t'a raccroché au téléphone voire insulté bref on sera là et ensuite on fait un débrief ok moi j'ai réussi à en contacter 5 ah moi j'ai obtenu un rendez-vous etc etc on a aussi imaginé le vendredi d'organiser une salle dans laquelle tu viens cracher ton venin sur tout ce qui s'est pas bien passé cette semaine pour pouvoir partir en week-end serein tout ça c'est des idées qu'on a seulement on souhaite les faire si c'est utile pour toi et si toi tu as d'autres besoins d'autres envies et les membres de l'incubateur ont d'autres envies on va s'arranger pour organiser quelque chose qui serve parce qu'on veut que ce qu'on amène comme valeur soit réellement utile ça fait pas sens de faire des choses qui ne servent à personne surtout à nos membres donc si tu veux en savoir plus il te suffit de comment dire de je vais dire de nous contacter mais non c'est de simplement scanner les QR codes ici donc l'offre elle est très simple c'est tout ce que je t'ai dit et c'est 150 euros hors TVA par mois si tu prends par mensualité ou par trimestre il y a une réduction je te laisse découvrir ça il suffit de scanner le QR code sinon tu regardes dans les fiches outils qu'on t'envoie il y a les liens pour pouvoir t'inscrire directement c'est un abonnement récurrent et tu t'inscris quand tu veux et tu t'arrêtes quand tu considères que c'est le bon moment d'arrêter pour toi merci pour ton écoute on va poursuivre avec les personnes qui sont en direct en tout cas je te souhaite plein de belles choses tu vas recevoir le replay d'ici peu les fiches outils seront disponibles en téléchargement passe à l'action car sans action pas de résultat je te souhaite le meilleur et à demain pour l'axe 2 ciao ciao